Salut les touristes et bienvenue dans ce nouveau Incrédit EOLI ! Cinquième partie de notre long play dédié à Castlevania, Aria of Sorrow sur Game Boy Advance. Il y a 4 vidéos avant celle-ci, d'une heure à peu près chacune, donc si vous arrivez ici par hasard, vous avez loupé les premières on va dire. On en était où ? On en était vraiment tout près du grand boss, du premier grand boss en tout cas, on va l'appeler comme ça. Enfin c'est là que vous pouvez avoir les différentes fins, tout simplement. Donc en gros, si on était dans un Castlevania où le boss était Dracula, on serait tout près du château Dracula. Voilà, là c'est l'entrée vraiment de la zone où ça va fighter. Donc on va quand même explorer un petit peu les environs avant, très vite. Et on va taper le boss, clairement. Donc voilà, il y a une sorte de jardin ici, où il y a pas mal de choses à découvrir. Alors, si ce niveau vous rappelle quelque chose, mais clairement, il y a plein d'épisodes qui ont une fin, on va dire. En tout cas, un donjon, on va l'appeler comme ça, un donjon qui ressemble énormément à ça. Ne serait-ce que Symphony of the Night, c'est quasiment le même niveau. Enfin, à part peut-être les couleurs et 2-3 trucs, mais voilà, on est tout à fait dans le même délire. Waouh ! Ah ouais, lui, il jette sa machine et il la récupère. Ah, mais il s'appelle vraiment Minotaure Rouge. Dans la précédente vidéo, je disais que c'est un Minotaure, mais je sais pas comment il s'appelle. C'est un Minotaure Rouge, mais ok, c'est son vrai nom. Alors, est-ce qu'il y a des trucs à récupérer ici ? Parce que je viens là, dans l'espoir, oui. Voilà, il y a des armes, mais bon, voilà. On sait qu'elles sont moins bien que la mienne. Donc, petit résumé, on avait vu que pour finir... Enfin, on avait vu, je vous ai expliqué, que pour finir le jeu de façon... Enfin, pour affronter le boss de la meilleure des façons possibles, pour espérer avoir la vraie fin, il fallait se munir de 3 âmes particulières. Qui sont le... J'ai déjà oublié le nom. Le démon flamme. La chauve-souris géante. Et la succube. Donc, on a réussi à avoir toutes ses âmes. Bah, on va tester si ça marche. Juste voir ce qu'il y a à l'étage en dessous. Est-ce qu'on peut... Ah oui, on peut faire comme ça. Ça ira beaucoup plus vite. Monsieur le basilisque. Tiens. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à récupérer, en fait, ici. Mais bon. Ah si, il y a un trou, là. Mais bon. Vu qu'on... On va essayer de, quand même... Basilisque. Forest Defensive... Ouais, je m'en fous. On va essayer quand même de remplir la carte au maximum. Je ne dis pas qu'on va faire à 100%, parce que voilà... Ça, c'est le genre de truc qui prend des plombes pour pas grand-chose. Ah, le golem de fer. Alors celui-là, une catastrophe. Vous lui mettez un point à chaque fois, c'est tout. Je vais même pas essayer de le battre, hein. Je sais que c'est très très long. Ah ! Hippogriff, saut élevé en appuyant sur L et en sautant. Eh bah merde, j'étais persuadé que c'était en butant Superman qu'on l'avait. Alors, attendez. L, c'est lequel ? Ah non, non. Alors, je confonds. Oui, c'est... Non. Si, je confirme. Je confonds. Alors, en fait, vous avez... Attendez, je me casse de là. Vous avez un saut qui va vers le bas. Un coup de pied qui va vers le bas. Et je suis persuadé que c'est en butant Superman. Enfin, l'espèce de squelette Superman que vous pouvez le récupérer. Là, c'est autre chose. C'est le saut hippogriff. Ça, c'est génial. Vous allez vers le haut. Vous appuyez sur L et... Voilà. Vous faites un super saut comme ça. Et ce qui est génial, c'est que ça bouffe pas du tout de mana. Et en fait, ça remplace... Ça peut remplacer la chauve-souris. Ça vous permet vraiment de voler à la verticale et c'est hyper pratique. Allez, on va refaire une sauvegarde parce que là, j'ai bouffé plein de vies. Et puis, on va taper le boss. On va s'équiper d'abord. On va prendre les bonnes âmes. Parce qu'on a pas trop le démon flamme, c'est bon. Chauve-souris géante, c'est bon. Et succubus. Et je crois... Je pense qu'on est bon. On sauvegarde. Et là, on va affronter le boss. Qui est, vous l'aurez deviné, Graham. C'est vrai que je vous ai un peu rusher l'intrigue. Mais en gros, Graham veut faire revivre Dracula. Et on se rend compte que la réincarnation de Dracula, c'est nous-mêmes. C'est ce cher Soma. Mais Soma qui a promis de se contrôler, de ne pas laisser son pouvoir prendre le dessus. Alors, si vous n'avez pas les trois âmes que je viens de prendre, c'est ce qui va arriver. Par contre, avec ces trois âmes, normalement, vous êtes protégés. Et vous ne sombrerez pas du côté obscur. Et tu arrives trop tard, Soma. Le pouvoir de Dracula est déjà entre mes mains. Oui, j'avais dit que je ferais pas les textes, mais bon, là, c'est la fin, quoi. Le pouvoir de Dracula ne me regarde pas. Je suis ici pour trouver un moyen de sortir d'ici. Avec mes nouveaux pouvoirs, je peux exaucer ce vœu. Mais tu as quelque chose qui m'appartient. Les âmes de mes démons sont sous ton contrôle. Puis-je pardonner un tel crime ? Non, jamais ! Mais crie pas, mon gars. Si je savais comment, je te les rendrais sur le champ. Je te les rendrais, y'a pas un S. Même si tu me les rends, ça n'excuse pas le fait que tu les aies volées. Tu ne sais pas, ça ? Mais j'ai pas fait exprès, moi, c'est venu tout seul. Bon, attends, vas-y, ça commence à me gonfler. Voilà, c'est trop long. Allez, c'est parti ! Donc voilà, il a des patterns très très proches de certains Dracula qu'on a vus dans les épisodes d'avant. C'est même exactement ça. Et là, j'espère juste que j'ai pas oublié quelque chose, genre un talisman ou un truc à mettre. Parce que j'ai pas relu de Solus avant de jouer. Vraiment, j'y suis allé avec mes souvenirs en espérant que ça suffise. Mais non, je crois pas, parce que quand même, c'est... Les trois âmes sont... Voilà, vous trouvez les livres anciens juste pour vous donner... Ah, c'est vrai que succubes, ça vous redonne de l'énergie quand vous tapez les ennemis. J'avais oublié, c'est une très bonne arme. Moi aussi, je l'ai, ça, hein. Regarde. Tiens. C'est bon ou ça ne lui a rien fait ? Ah oui, parce qu'il faut viser la tête. Tchou ! On dirait Romer Simpson quand on le tape. Tchou ! Ah oui, mais c'est exactement ça, en fait. Ah, j'avais jamais... J'avais jamais fait gaffe. Maintenant, je veux avoir ça en tête à chaque fois. Tchou ! Paterne est assez simple pour l'instant, hein. Tchou ! Aïe, je suis allé trop près. Incroyable ! Comment as-tu fait pour t'approprier ses pouvoirs ? Alors, ses pouvoirs... Je suis Dracula et ce n'est pas toi ! Eh bah, on dirait que non, mon gars. Ah ! Ah bah si. Il s'est transformé, le petit coquin. Hop, alors là... C'est fou comme ça revient naturellement. Je l'ai tellement fait, celui-là. En fait, voilà, il faut... L'espèce de lustre. Moi, j'appelle ça lustre. On va l'attirer, voilà. En fait, il reste au-dessus de vous. Donc, vous l'attirez dans un endroit. Vous vous barrez. Voilà, vous en profitez pour taper dans le cœur. Toujours rester accroupi. Ça marche très bien. Hop, je m'en vais. Voilà. Très simple, hein. Le pattern de ce boss, quand vous avez compris le truc. Voilà. Non, impossible. Ça veut dire que je ne suis pas Dracula. Eh bah non, mon gars. C'est moi, Dracula. Alors, voilà. Quand vous... Quand vous n'avez pas toutes les bonnes âmes, là, vous allez virer du côté obscur, on va dire. Vous allez devenir méchant. Et ça va finir que Julius dit un truc du genre, ah bah ça y est, c'est foutu, je vais devoir aller le buter. Et ça finit comme ça. Et là, normalement, si je n'ai pas fait de conneries, je devrais m'en sortir. Voilà. Là, on voit qu'on vire du côté obscur. Enfin, je comprends tout. Tout, je suis Dracula. C'est un mauvais rêve. Sors, Arikado, je sais que tu es là. Alors, Arikado, c'est Alucard de Symphonie of the Night, donc le fils de Dracula. Voilà. Alors voilà, il lui dit qu'il fallait qu'il vienne, gna gna gna, gna gna gna. Donc voilà, ça ne finit pas là. Je peux continuer. Si je n'avais pas eu les trois armes, ça serait fini là. Hop, on récupère un nouveau pouvoir, la panthère noire. On le récupère comme ça dans celui-là, je ne me rappelais plus. Alors ça, c'est génial. Je vais vous montrer tout de suite parce qu'on gagne un temps fou. On voit vraiment que ça a été pensé pour rusher à la fin. On récupère la tunique de Dracula. Alors, c'est peut-être elle qui est maudite aussi quand vous la mettez, je ne sais plus. Elle est où ? Ah, pfff. Euh... Pfff. Ah si, quand même, ça vaut le coup. Et si on met l'anneau de Satan, alors ça dit quoi ? Allez, on essaye, on verra bien si on perd trop de vie. Et donc, attention, la panthère noire, voilà. Voilà, vous traversez les niveaux à une vitesse, je ne vous raconte pas. Hop là ! Alors, c'est moins impressionnant que dans le 2, mais quand même. Et surtout, ça bouffe beaucoup moins de mana que la chauve-souris. Donc voilà. Là, on n'a pas eu de faim. Puisque, en fait, ce n'est pas le dernier boss. Les mauvaises faims se finissent ici. C'est qu'en fait, vous vous battez contre Graham. Et vous vous transformez en Dracula, tout simplement. Et là, la bonne fin, c'est qu'en fait, il faut continuer. Il faut continuer pour tuer le pouvoir démoniaque qui vit dans le château. Elle est où, ma sauvegarde ? Je suis bourrée ou quoi ? Elle est un peu au-dessus. Et là, ça devient vraiment sympathique. Parce que vous avez plein de pouvoirs. Voilà, vous traversez les niveaux à une vitesse. Voilà, vous pouvez sauter comme un fou. D'ailleurs, la chauve-souris, elle ne me sert plus à rien. Je peux la virer. Ah bah, je l'ai virée déjà. Par contre, on va récupérer les armes intéressantes. Parce que succubes, c'est bien beau. Ah, c'est bien quand même succubes. On va garder, en fait. On va garder. Hop, on récupère de la vie. Et en même temps, ça ne sert à rien. Euh, si. Parce que si, je crève. Je serais content d'avoir fait une sauvegarde, en fait. Parce que pour l'instant, ce n'est pas arrivé. Mais ça peut aller très vite. Alors, on étudie la carte. On va aller où, là ? Soit on explore les zones inexplorées juste pour avoir la carte à 100%. Parce que là, on pourrait l'avoir à 100%. Mais je m'en fous un peu, j'ai envie de vous dire. On va aller directement à la vraie fin. On va faire ça. C'est plus sympathique. Donc, il faut que... On va aller tout à droite. Et normalement, on retrouve. Wow. Voilà. Ça, c'est génial pour traverser les niveaux. On gagne un temps fou. Voilà. Oui, je ne m'arrête même plus. Sauf sur les ennemis qu'on ne peut pas tuer en un coup. Ah ouais, quand même. Attends, attends, attends. Je vais où, là ? Si, c'est ça. Ah, la vache. On ne pouvait pas... Il n'y avait pas plus court. Ouais, bah tant pis. Donc, on refait cette putain de tour de l'horloge. Je savais que je devrais revenir un jour ici. Mais dégage, Pinocchio ! C'est vrai que la succube, c'est pas mal du tout pour... Ça vous remet de la vie dès que vous tapez un ennemi. J'avais complètement zappé ça et c'est plutôt appréciable. C'est le genre d'âme que je n'aurais pas prise si je n'avais pas été obligé. Eh ben, c'est dommage. Je serais passé à côté de quelque chose d'intéressant. Attends, je suis toujours sur le bon chemin. Ah oui, après je remonte. Oui, ça y est, j'ai compris. Ah non, la Panthère Noire, ça permet de rusher les niveaux comme un fou. Alors là, pas trop parce que dans la tour de l'horloge, c'est pas le niveau le plus rushable, on va dire. Merde, j'ai trompé de bouton. Regardez ça, hop. Alors, attends, que je réfléchisse. Après, il faut que je remonte. Ouais, ok. J'ai mal mis mes boutons. Clairement, si je galère, c'est parce que mes boutons ne sont pas du tout logiques par rapport à une vraie GBA. Je pense que j'ai branlé. Voilà. Hop, Hippogriffe, ça permet de faire ses supers sauts, là. Allez, on rush, on rush, j'adore. Et voilà, on se retrouve dans les jardins suspendus, là, de mon cul. Oh, ça fait du bien de pouvoir tuer les loups-garous en deux coups. Et normalement, on va arriver... Bon, c'est pas hyper intéressant, mais voilà. Euh, alors attends. Faut que j'aille faire une sauvegarde, moi. Parce que... Là, c'est important. C'est très très important. Et il y a un combat très dur qui va se dérouler. Un des plus chiants. Clairement. Peut-être le plus dur. Enfin, en tout cas le plus long. Voilà, vous voyez que là, on avait une espèce de barrière qui nous repoussait. Et là, c'est accessible. On y va. Voilà. Et on tombe contre l'ami Julius. Et voilà. Donc, il doit détruire Dracula. Donc, il va se battre contre nous. Mais en fait, à la fin, il va vous dire... Mais non, c'était un test. Je voulais voir si t'étais prêt à vraiment passer du côté clair. Enfin, je sais plus exactement, mais... Bon, dans tous les cas, pour l'instant, il faut taper Julius. Et c'est loin d'être évident. Attends. C'est quoi ? On va prendre... On va prendre la mort. Julius qui a toujours des thèmes excellents. Enfin, Julius ou les autres Belmont, c'est vrai qu'ils ont toujours des thèmes... Là, ça va. Mais quand il commence à utiliser ses pouvoirs, il est super chiant. Oh ! Avec son fouet qui est une allonge de fou. Eh, mais c'est qu'il fait mal, hein ! En même temps, son fouet, il s'appelle le tueur de vampires. Et comme je suis la réincarnation de Dracula, j'imagine que ça m'affecte particulièrement. Mais c'est quoi ça ? Lui aussi, il a le coup de pied de... De bâtard. Sauf que lui, il fait mal, alors que le mien... Waouh ! Waouh ! Vas-y, prends de la vie, mon gars ! Euh... Ouais. Prends du mana. Musique excellente. Euh... Esprit supérieur, c'est ça, ouais. Oh, mais ces coups de fouet ! Ouah ! Là, il faut se casser ! Il faut se casser ! Mais c'est affreux, ce truc ! C'est affreux ! Oh, ce qu'il m'a mis, quoi ! Ah, la musique est excellente. Nombreuse inspiration de Bach. Conversion bien... Bien plus rythmée. Oh, c'est... Faudrait que je regarde s'il n'y a pas une version... Un remix... Avec de vrais instruments ou un truc un peu... Un peu plus quali. Parce qu'elle est vraiment bien, quoi. Et j'en chie, hein. Je l'avais prévenu, hein. C'est un des combats les plus chiants du jeu. Il change de pattern tout le temps, en fait. Au début, une fois que tu arrives à comprendre comment marche son fouet, bah il te sort ses armes de jet. Et là, c'est plus la même. Alors, l'eau bénite, ça va encore, quoique... C'est la version hardcore qu'il a, parce que normalement, elle revient pas, hein. C'est bon. Et bah, dis donc. Arrête, c'est assez. C'est assez, dit la baleine. Je me cache à l'eau. Pourquoi veux-tu ne pas m'affronter ? J'en ai mis plein la gueule. Non, toi, tu m'affrontes pas. Bah, dis donc. Tu es indulgence. Je m'en suis rendu compte. La force d'un bel bond... Non. La force d'un chasseur de vampires est bien supérieure. Euh... J'en ai chié quand même, gars. Ouais, ou en gros, il dit qu'il a senti que, voilà, il y avait... Que son esprit maléfique, gna gna gna. Enfin, bon. Donc, il lui fait confiance. Hop. Vas-y, va jusqu'au bout de ta démarche. Et c'est parti, mon kiki. Et là, on arrive dans une sorte d'éclipse, hein. Ce qui rappelle le début. Et on arrive là dans le... Comment on appelle ça ? Je ne sais pas. Le monde... Le royaume chaotique. Il me semblait bien qu'il y avait des noms de niveau. Le royaume chaotique. Donc, qu'est-ce que... Qu'est-ce que le royaume chaotique ? Et bien, c'est le dernier niveau, tout simplement. Le niveau un peu caché. Où, vraiment, vous allez affronter l'âme de Dracula. Et bien, c'est parti. Il n'y a plus que ça à faire. Et donc, normalement, c'est là qu'on aura notre vraie fin. Alors, par contre, les décors, c'est... Bon. C'est volontairement space. Donc, du coup, c'est plutôt réussi. En fait, ça reprend les décors qu'on a déjà traversés. En version color swap un peu bizarre. Et surtout, ça enchaîne tout et n'importe quoi. Vous allez passer d'une caverne à un château. Enfin, c'est un peu n'importe quoi. Voilà. Alors, j'aimerais bien récupérer le truc là-haut quand même. Je ne sais pas comment le buter, lui. Putain. Il y a des armes pour s'en débarrasser du golem de fer. Mais je ne les ai pas. Clairement, je ne les ai pas. Alors, on va essayer de passer au-dessus comme un lâche. Parce que moi, ça m'intéresse quand même, le manaprisme. Hop. Au revoir, monsieur. Je suis un lâche. Alors, on va reprendre la panthère noire parce que c'est quand même hachement bien pour rusher les niveaux. Même si là, les monstres sont assez balèzes. Donc, on ne va peut-être pas trop rusher. Pourquoi il m'a mis celui-là ici ? Je ne l'aime pas, lui. Hop. Le royaume chaotique. Par contre, la musique est très... En même temps, c'est réussi aussi. C'est vraiment space. Ça va d'un côté angoissant et malsain. Mais c'est un peu agaçant comme musique. Alors... Bon, là, il n'y a rien. C'est assez linéaire comme monde de mémoire. Enfin, comme zone. Et si on met la carte, voilà. On est nulle part. Donc, 98,8, on n'ira pas plus loin. Parce que la zone chaotique ne compte pas pour la découverte du château. Mais je vois à peu près où il nous manque 1% et des brouettes, là. Donc, il faut compter à peu près 5 heures pour finir le jeu. C'est bon à savoir. Alors, et si j'allais en rouille avec quoi ? Ah, il n'y a rien. C'est génial, du rien. J'ai pas envie de perdre mon temps. Allez, on avance. Hop. Ah, lui, je le connais. C'est le boss, le premier boss. Enfin, pas tout à fait. Le premier boss, il était bleu. Celui-là, il est vert. Raté. Ah, il était mort. Ah, lui, on ne l'avait jamais vu. À la store. Waouh, il fait mal. Il est très fort à la store. Et ça rime. Alors, attends. Ah mince, je ne peux pas voir si j'ai loupé des trucs là-haut. Mais où est-ce qu'il y a des plateformes ou pas ? Je n'arrive pas à voir tellement les couleurs sont mal branlées. Dis donc que la fausse Valkyrie, là, c'est pénible. Bon alors, lui, on va le laisser tranquille parce qu'il est très, très fort. Oh non, pas des baves. Il n'aime pas la bave. Et bien voilà, poison. Mais oui, c'est bien. Allez. Je n'ai pas envie de me battre. Enfin, je n'ai pas envie de me battre. Je n'ai pas envie de perdre du temps, en fait. On reconnaît vraiment des coins. Ah, super. Qu'on a déjà visité. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont quand même mis des sauvegardes dans la zone chaotique. Tiens. La zone chaotique, c'est comme ça qu'on pourrait appeler la chambre... Ah, l'enfoiré, il est caché dans un lustre. La chambre de mon gamin. Ou de ma gamine, d'ailleurs. La chambre des gosses, de manière générale, c'est la zone chaotique. Eh, c'est marrant, c'est... En même temps, ils ne se sont pas fait chier, hein. Je vais dire que c'est rigolo, cette façon de mélanger les pièces complètement aléatoires. De façon chaotique. Mais c'est vrai qu'ils ne se sont pas fait chier. En même temps, dans la suite, dans le Dawn of Sorrow, le niveau... Il y a un équivalent, hein, du niveau chaotique. Il y a aussi un niveau comme ça, ultime, on va dire. Il est dégueulasse. Il est moche. Tout le jeu est magnifique. Et ce dernier niveau, ils l'ont... Ils l'ont loupé complet, je trouve. Je pense qu'ils ont voulu faire un truc dérangeant et c'est complètement raté. Si un jour on y joue, je vous montrerai. Alors, il faut aller par là ou il faut continuer ? Ah oui, d'accord. C'est leur cul-de-sac. Donc, il fallait aller par là. Hop. Ah oui, cul-de-sac aussi. En fait, je devrais le savoir puisque ça reprend... Oh non, mais c'est chiant. Il faut changer d'âme. Ça, c'est casse-couilles. Pourquoi ils ont mis de l'eau, quoi ? Qu'ils y veulent, là, lui ? Non. Ah, c'était pas par là. Hop. Waouh, waouh, waouh. Je me trompe. À chaque fois, je me trompe. Enfin, je... Je veux reculer, mais en même temps, je fais une demi-tour. Donc, je recule pas dans le bon sens. Donc, j'avance. Et si tu avances quand je recule... Vous connaissez la suite. Allez, hop, on rush. We are rushing. We are speeding. Oh, ça fait bizarre, le changement de... Oh, mais oui, je viens t'aider ! Salope ! Allez, viens ici, toi. Tiens, prends-toi ça. Hop. Hop. Alors, t'avais peut-être une sauvegarde dans le coin. Au lieu de bourriner, là. Ouais, mais non. Alors, on va prendre la chauve-souris géante, hein. Et on va faire notre lâche. Bonjour. Au revoir. Oh mince, il m'a touché. J'ai glissé, chef ! Référence de vieux. De vieux beaufs, en plus. J'assume. Oh, mais vas-y, quoi. Alors, à tour de l'horloge, ça va être vite vu. Moi, je saute très loin. Voilà. Alors, il y a forcément une sauvegarde d'un côté. Ou pas, d'ailleurs. Ah bah non. Oh putain. Encore... Alors attends, si je fais... Ah bah oui, je suis bête, j'ai encore la chauve-souris. Voilà. Hop, c'est bon. C'est réglé cette affaire. Alors, ah, mais attends. On va reprendre la panthère noire et on va reprendre la succube. Non, non, ils ont fait une armure encore plus grosse. En même temps, j'ai jamais tué celle-là. On va essayer. Elle prend cher, elle. Elle prend 311. Mais non, mais elle est nulle par rapport aux autres. Ou alors, j'ai la bonne arme. Je pense que j'ai la bonne arme. Stolas. Elle a même pas le temps de faire apparaître un ennemi. Hop. Re à la tour de l'horloge. Aïe, les pics. Les pics sont épiques. J'ai voulu passer à travers. C'est pas très efficace. Oh, mais il y en a plein ! Non, 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 non. Oh, ça fait mal. Foutez-moi la paix. Oh, voilà. C'est pas possible d'être emmerdé comme ça. Oh, mais moi, je me casse. C'est de violence, quoi. Je vais crever. Pfff, c'est pas possible. Alors, autre potion. Ouais, mais c'est con. Je gâche, là. Parce que pour le combat final, j'aurais plus rien. Voilà, hop. Héhé, je le savais. Merce. J'ai glissé ! Bon, il est vite chiant, ce niveau. Ah, je crois qu'on arrive au bout. Bon, eh bien, je crois que c'est l'ultime porte. J'espère que j'ai assez de vie parce que le boss est quand même un peu velu. Allez, c'est parti. Dernier boss du jeu. Qu'est-ce que... De quoi je pourrais m'équiper pour être un peu mieux ? Bah, panthère noire, ça sert à rien. On va prendre la mort. Démon flamme. Ouais. Ouais. Allez, c'est parti. J'ai pas vu que ça faisait une petite croix en bas. Je suis enfin arrivé et je me demande si je peux y revenir seul. Tu n'es pas seul ? Tous ceux qui sont dans le château ont associé leur pouvoir pour te contacter. C'est mignon. Bon, allez, hop. Ouais, c'est le côté où tout le monde vous soutient. Ouais, c'est bien. Allez, c'est parti. Voilà. Déjà, premier truc, ils me piquent mes âmes. Donc ça commence fort. Il va falloir récupérer mes âmes en tapant dans les bordels qui correspondent. Ça pique un peu les yeux comme boss. Je pense qu'ils ont un peu abusé sur les rotations, etc. Waouh. On va vite se mettre un petit coup de potion. Hop, j'ai récupéré une de mes âmes. Voilà. J'ai récupéré deux de mes âmes. J'ai récupéré la plus intéressante. Voilà. Première phase du boss. Dégommé. C'est assez psychédélique comme truc. Voilà. Deuxième phase. Alors, vite, on va mettre de la potion, du mana et on balance la mort. Et là, pareil, il faut taper les yeux. En essayant de ne pas se faire buter par le reste. Alors, il faut avoir des yeux partout. Ah mince, je suis un peu trop près. Mais il me fait mal ou quoi ? Ah non, c'est bon. Il faut que je surveille ma vie surtout. Aïe, je n'avais pas voulu regarder derrière. Oh la la. Oh la la. Il faut vraiment être partout en même temps. Donc là, il faut taper les yeux du haut. Voilà. Je suis désolé. Je ne parle plus trop. Je suis un peu concentré sur le boss. Aïe, aïe, aïe. C'est une espèce de truc vert. Là, à chaque fois, je me les prends dans le cul. Voilà. On a eu trois yeux sur les quatre. Vite, on va reprendre un petit peu de potion. Oh, du mana aussi. Là, on peut tout claquer parce que voilà, c'est fini après. Enfin, on peut recommencer le jeu en dur en gardant ses trucs. Enfin, je ne sais plus quoi. Il y a d'autres modes. Mais là, pour l'instant, on s'en fout un petit peu. Nous, ce qu'on veut, là, c'est finir le boss. Une bonne fois pour toutes. Ah bah, même si je n'active pas la mort. Voilà. Pourquoi il fait du surplace comme ça, lui ? Je ne me rappelle plus qu'il était aussi moche, ce boss. Enfin, il n'est pas très... Et voilà. Maintenant, on attaque le cœur en plein milieu, là. Bim. On va se mettre accroupé en dessous et on va taper. Voilà. On tape, on tape. Ah bah, il ne m'en reste pas. Oh, mon énergie, je n'avais pas vu. Je ne surveillais pas ma barre de vie. Oh ! Alors, on en est passé à un poil de cul de la catastrophe, clairement. Allez, on tape On tape, on tape Et on tape Et c'est bon Bon, ça s'est bien passé Finalement À moins qu'il y ait une 3ème forme, mais je crois pas Arrête ta mort, là c'est chiant Ah, je peux plus En fait, ouais, c'est vrai que dans ce Castelvania Il n'y a pas Dracula, c'est quand même rare En fait, Dracula, c'est vous quelque part C'est le personnage que vous incarnez Mais il y a l'âme de Dracula Et puis au final ça change pas grand chose J'ai envie de dire Et voilà le château disparaît Et on a droit à la bonne fin Mine de rien Allez bonjour Sova, félicitations au Jotsu J'ai réglé, il faut que j'aille maintenant Nananana Alors c'est chiant les blablas à la fin Tout le monde il est tout beau, tout le monde il est gentil Oh réveille toi Et voilà ils sont revenus tout au début Ils sont revenus au Japon Les clips c'est fini Alors c'est pas dans celui là Il y en a un où à la fin ils rigolent tous C'est assez ridicule Bon bah voilà C'est fini les amis Je pense qu'on va essayer de se faire un petit mode Assaut du boss vu qu'on a un peu de temps Donc voilà N'hésitez surtout pas à me dire Si ce genre de vidéo vous plaît Ou ça dure longtemps Et c'est en plusieurs parties Je peux comprendre que ce soit chiant Moi j'ai trouvé ça très sympa à faire Mais peut-être que c'est plus adapté à du live Je sais pas trop En tout cas j'aimerais beaucoup faire la suite Avec vous Alors on verra Pas tout de suite clairement Mais pourquoi pas Si il y a eu des bons retours Pourquoi pas Parce que la suite sur DS Est vraiment vraiment excellent Je crois que c'est mon Metroidvania préféré Mais bon celui-ci est une bonne entrée en matière Je trouve Bon est-ce qu'on peut passer Le putain de générique Qui dure 8 ans Non C'est un peu chiant Il va falloir meubler Ouais on va faire un petit mode Assaut du boss Que je vous montre un peu à quoi ça ressemble Parce que c'est très très rigolo Et quand vous finissez le jeu Je crois que vous débloquez pas mal de trucs Vous débloquez Vous pouvez recommencer en plus dur Et Je crois que vous pouvez faire la partie plus C'est à dire que vous Vous recommencez une partie Avec Votre équipement Votre équipement L'équipement que vous aviez dans la partie précédente Excepté Tout ce qui pourrait vous faire Tout ce qui pourrait vous faire Aller trop vite dans le jeu Enfin on va dire Toutes les compétences Qui permettent de débloquer des zones Celles-là Elles vous sont retirées Quand même Faut pas déconner Mais vous commencez Avec une épée de fou par exemple C'est rigolo C'est rigolo Si vous voulez refaire des Revoir des trucs Sans trop perdre de temps Pourquoi pas Et voilà The end Ça va Il était pas si long ce générique Et on revient au début Donc on va essayer le mode Assaut du boss Alors Pour faire ça Il faut d'abord que je Charge Ma sauvegarde Voilà Là je peux commencer une nouvelle partie Avec les données Et les objets Et les esprits Alors juste récupérer Et m'équiper comme il faut Donc on va mettre Démon flamme Ouais pourquoi pas Panthère noire Non on va mettre mort Et succubus Ouais je pense que Chasseur de tête C'est mieux Ouais ouais Équipement Bah ouais c'est pas mal Voilà on sauvegarde Comment on quitte Ah mince Je sais plus Alors si je crois Que t'appuies sur tous les boutons Select et start Voilà Et comme ça On va faire le mode Assaut du boss Alors Voilà Assaut du boss Donc je prends Ma sauvegarde Nénès Et c'est parti Et on enchaîne Tous les boss Qu'on a eu dans le jeu Bon lui ça devrait aller vite Voilà Alors à chaque fois Ils vous remettent de la vie Mais si vous voulez gagner du temps Vous la prenez pas Et là j'aurais peut-être Même pu prendre panthère noire Pour aller plus vite Mais c'est chiant Parce que mort C'est pratique quand même Voilà hop On perd pas de temps C'était un boss lui A la base c'est vrai Hop c'est bon Voilà c'est ça L'assaut du boss C'était un boss lui Mais comment Je me rappelais plus Il me semblait qu'on l'avait découvert Dans le sous l'eau C'était un boss Ok Ah lui oui Lui clairement je me rappelle Hop Le golem géant Il est tellement grand Qu'il se frotte la tête dans le mur Hop c'est bon Il est mort Attends on va récupérer le truc Parce que ça fait pas un gros détour Voilà comme ça on récupère Mana et vie Lui il est plus chiant Chasseur de tête Hop 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 Ouf Ah oui On sent qu'on n'est plus le même level Que tout à l'heure Enfin que Quand on l'a affronté la première fois On va économiser un peu de mana Et c'est parti Pousse toi avec ta grosse langue dégueu Ah bah voilà c'est bon Il est mort Allez hop on avance On sort de là C'est fini Père pas de temps La mort Alors là c'est moins rigolo Clairement le plus chiant Enfin un des plus chiants Mais je reste dans ça faux Moi comme un gros abruti Bon ça va quand même mieux Que la première fois Hop Et puis je connais un peu plus Les patterns Dit-il en se trompant Avec le bouton de saut Ah oui En effet c'est beaucoup plus rapide Allez hop on avance Parce que c'est trop long L'animation Ouais on va peut-être Récupérer la boule quand même Allez hop 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 On avance Ah légion Évidemment Hop On va l'attendre Allez dépêche toi J'ai pas le temps J'ai pas le temps Parce que ça joue vraiment A quelques secondes Pour avoir certaines armes Faut vraiment être hyper rapide Là j'aurai une arme Toute pourrie je pense Enfin si je finis C'est même pas dit Que je finisse d'ailleurs Parce que certains boss Sont quand même bien velus Eh c'est bien J'ai réussi à lui faire Faire demi-tour Comme ça je gagne du temps Bien C'est bon ça On a pas perdu trop de temps On a pas perdu trop de mana Ni de vie Allez hop je me casse Oh l'animation elle est longue Merde 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 Pourquoi j'ai attendu Ah lui il est chiant Lui il est un peu chiant Ah mais vas-y Hop 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 Allez J'ai l'impression que je galère Je sais pas pourquoi En fait c'est pas une impression Je galère Ok je suis mort Ok Donc oui je galérais C'est fou je me souvenais pas Qu'il était aussi dur celui-là Il me semblait que j'avais plutôt Bien géré la première fois Bon 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 Alors Ah bah en fait je récupère rien Faut vraiment finir Allez on refait Allez 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 On refait un petit assaut du boss Allez On va prendre la Putain je perds du temps là Vas-y attends On va pas faire comme ça On va faire comme ça On va récupérer la sauvegarde On va s'équiper Alors début de partie Oui Voilà On va prendre La panthère noire On sauvegarde Voilà Et on recommence Et on fait l'assaut du bobos Voilà Et là on peut speeder Voilà On gagne du temps Hop Voilà Ça j'aime bien ça On perds pas de temps Voilà Voilà Ça c'est bien ça Non non Recule Oh là là Je fais Non c'est bon Allez hop C'est parti au suivant Bon lui ça va aller très vite Il n'a même pas besoin De bouffer du mana À mon avis Voilà Ça marche bien Les flammes Sauf quand il met sa main devant Comme s'il voulait se protéger Enfin nous protéger En toussant Je dis n'importe quoi Allez Le chasseur de tête J'ai pas du tout de mana Pour le coup J'aurais peut-être dû Quand même récupérer À un moment donné Une boule J'aime bien le vieux Le vieux Avec sa chemise de nuit Là il me plaît bien Je reviens pas Comme j'ai galéré Pour le chasseur de tête La première fois Et qu'en fait Il est tout bidon Quand t'as une bonne arme Ça s'appelle L'expérience Monsieur Allez hop On récupère la boule Et on se casse Ah mince Je pensais qu'elle apparaissait Au milieu Mais prends-la Le temps que je perd Alors là par contre On s'équipe de La mort Indispensable Oh ce que Elle me prend Non Allez Allez Ça c'est bien Ça c'est bien C'est bien C'est bien C'est bien Oh là là Exceptionnel On va récupérer De la vie quand même Hop On va reprendre La panthère noire Et c'est parti Allez Légion Ah je perds du temps En changeant de Je pense qu'on va garder ça On va plus prendre La panthère noire Allez viens Allez viens Allez viens mon gars Je t'attends Ça ça fait mal Ça ça fait mal Oui ça fait mal Ah monsieur Oh oui On va essayer de le blouser En passant par eux Ah non ça marche pas Et bah on va descendre Hop on descend Allez on descend Qu'est-ce qu'ils foutent là eux ? Qu'est-ce que vous faites chez moi ? Ah non je suis chez vous C'est moi qui suis chez vous Allez c'est bien Est-ce qu'on continue ? On va attendre la boule Parce que de toute façon L'animation dans tous les cas Très lente Donc on attend un peu plus Ou un peu moins Bon et là on va essayer De prendre notre revanche Sur monsieur Monsieur je n'ai qu'un oeil Oh mais il est chiant Sans déconner Il était pas comme ça La première fois En fait comment t'évites Ces points Je galère Clairement Plutôt bien fait ce boss Pour un jeu GBA Je trouve Yes ça passe Et bah dis donc J'avais pas vu ma vie Il était temps Allez on avance On avance On avance Ah bah d'accord C'est le dernier en fait Allez on vise la tête On vise la tête Bon c'est vrai qu'il n'y a pas de Dracula Mais il a les mêmes patterns Un peu de choses près On est plus facile quand même Waouh 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 Vas-y économise un peu Tes fonds Parce que j'ai l'impression Que ça sert pas à grand chose On va les garder Pour la deuxième force Forme Deuxième force N'importe quoi Oh la la mais ça fait mal ça en fait Ah oui Il faut que je fasse vraiment gaffe là Parce que Alors je crois quand même que Quand vous faites le mode Assaut du boss Ils vous mettent Genre une potion Dans les équipements Mais une C'est tout Et bon vous perdez du temps A la prendre Tout ça Si je peux éviter de la prendre Ce serait parfait On va quand même Hop objet Bande de viande Esprit supérieur Tiens ça je prends Haute esprit je prends Voilà Et merde Je veux rester en dessous Je suis con moi Allez viens ici Hop Allez Allez On tape On tape Ah mais pourquoi J'attends là aussi Allez hop On tape On tape Allez viens Viens me voir Voilà Et voilà C'est bon Oh bah Ça tombe bien Je vous en parlais Enfin je suis pas sûr J'en ai parlé d'ailleurs J'ai chopé Excalibur Et vous allez voir Faut que je vous montre C'est assez exceptionnel Donc voilà Selon le temps Vous chopez des armes Plus ou moins Impressionnantes Plus ou moins Utiles Ça va du pistolet Mais vraiment Vous avez un pistolet Pas foufou Au bazooka En passant par le pistolet laser Enfin un truc énorme Et là on a Excalibur Vous allez voir C'est comique Ils ont eu Ils ont une vision d'Excalibur Qui est exceptionnelle Et qui est réaliste En même temps Enfin qui est réaliste Qui est logique Alors on va équiper Bah non Elle est où Excalibur Épée légendaire Dans le rocher Alors bien sûr Excalibur Elle est dans le rocher Alors regardez Quand vous en servez Et bah elle est toujours Dans le rocher En fait vous tapez Avec une épée Et un énorme caillou Au bout Et je trouve ça Excellent C'est une blague Cette épée Est-ce que c'est puissant Ah non Je suis dans le monde Des ténèbres là Ah fais chier Je croyais que j'étais Dans l'autre monde Euh Excalibur Elle est comment Par rapport à Clem Ah oui Elle est un peu mieux Elle est un peu mieux Ah non Je vais pas aller taper Le boss avec ça Bon bref On va pas aller se refaire Le boss Mais voilà Voilà Excalibur En version Castlevania Bon allez On va s'arrêter là C'était C'était rigolo Bon Et bah encore Une fois N'hésitez pas à me dire En commentaire Ce que vous avez pensé De ce long Let's play En 5 parties Euh On en fera pas Clairement Tout de suite Si on en refait Ce sera plus tard On va revenir A des choses plus classiques Genre Des jeux de baston Ca fait longtemps On en a réclamé En plus Voilà Euh J'ai plus grand chose A dire N'hésitez pas A venir parler En commentaire De Castlevania Ou de ce jeu En particulier C'est vrai C'est un jeu Que j'apprécie Beaucoup C'est un grand Grand plaisir De le refaire Sauf Quand il faut faire Le con En faisant Haut Bas Gauche Droite Dans un certain Niveau Mais à part ça À part ça J'apprécie J'apprécie Beaucoup Allez J'arrête De vous embêter Je vous souhaite Une bonne Bonne soirée Bonne nuit Bon appétit Bon ce que vous voulez Ça dépend En quelle heure Vous regardez la vidéo Et en tout cas Je vous dis A l'arbre-yotte Et à bientôt Pour plus de Retro-gaming Sous-titres par Jérémy Diaz